Putain ! Ouh ! Ok, salut à tous, c'est Peter The Live et aujourd'hui une nouvelle vidéo Donc comme vous pouvez voir en titre, aujourd'hui on va parler de motivation Alors ouais, la motivation c'est très facile à voir sur une petite durée, donc une semaine Mais là par contre, quand on parle d'une longue durée, là ça devient plus compliqué Donc on va voir ensemble comment faire pour remédier à cette perte de motivation Et surtout, voir où ça a merdé Donc comme vous savez, j'ai été en vacances à Bali D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les vlogs dessus, je vous conseille vraiment d'aller les voir Donc là, il y a le vlog numéro 1 Et ensuite, le vlog numéro 2 Donc vraiment, si vous aimez être diverti, en prendre plein les yeux J'essaie vraiment de faire quelque chose d'excellent on va dire pour vous Parce que je ne voulais pas quelque chose de vous ennuyer Vraiment, vous allez vraiment vous ennuyer sur 15 minutes, vous allez avoir l'impression qu'il y en a 7 J'espère réellement ce que je dis que ça va arriver Bref, allez-y Donc tout d'abord, il faut savoir d'où vient cette perte de motivation Moi personnellement, la musculation, j'ai toujours aimé ça D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de me sortir de mon obésité Donc je ne cracherai jamais dessus Malheureusement, avant de partir en vacances, c'est vrai Que j'ai vu une petite perte de motivation, pourquoi ? Je ne sais pas, quand je poussais les poids, j'avais l'impression un peu de m'ennuyer Et je n'ai pas voulu trop forcer Donc je me suis dit vraiment qu'il y avait des vacances D'ailleurs, vraiment heureusement Et en fait, je n'ai même pas cet esprit de Je me bats, j'adore mon corps et tout ça Alors attention, je ne suis pas du tout comme ça Moi, je fais la musculation déjà pour ne plus avoir de problème d'obésité Je ne l'aurai plus jamais parce que vraiment, je ne veux plus que je retourne comme ça Et surtout que la musculation me permet déjà de m'affiner Et d'avoir un corps beaucoup plus athlétique Donc me sentir fort Pas du tout pour faire la star sur Instagram Pas du tout Et donc vous le savez, moi quand je pars en vacances, je me fais énormément plaisir Ça veut dire que je ne me restreins pas Ça veut dire que si je veux manger un McDo à une heure du matin ou à minuit, je le fais Bien sûr, moi, pour moi, le fit me, c'est vraiment quelque chose de manger gras C'est un plaisir dans la vie Dans la vie, ce qu'il faut savoir, c'est de se faire plaisir Bien sûr, ce n'est pas bien C'est contre l'objectif qu'on veut par rapport à la musculation Mais il ne faut pas oublier l'essence même de la vie Qui est de se faire plaisir Bien sûr, il ne faut pas abuser Comme tout dans la vie Vous pouvez fumer, vous pouvez boire ou faire ce que vous voulez S'il n'y a pas d'abus dans ça, c'est autorisé Mais il ne faut pas en abuser C'est tout ce que je vous dis Petite meal tous les jours Attention, je vous vois Donc à Bali, c'est vrai que je mangeais assez gras Après, c'est vrai que par rapport aux autres années J'ai vu que j'avais perdu du poids à Bali Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on bougeait énormément pour visiter Surtout que je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool À savoir, l'alcool fait énormément grossir Les années précédentes, je buvais beaucoup Donc c'est là que je me suis dit Ok, je n'ai pas pris de poids parce que je n'avais pas bu Donc c'est vraiment l'alcool qui me faisait prendre du poids Donc en vacances, je peux manger gras Je me suis quand même fait un bon métabolisme Grâce à la musculation Donc c'est vrai qu'en vacances, sur deux semaines Je peux me faire plaisir sans prendre de poids Donc ça, déjà, c'est super Ensuite, bien sûr, à côté de ça Je perds, comme je vous l'ai dit, la motivation Parce que pendant deux semaines, je mange sale Et en plus de ça, je n'ai plus trop l'habitude de m'entraîner J'ai dû me faire trois entraînements Et sur les trois, j'ai dû en faire un énormément Donc c'est vrai que la perte de motivation Quand vous rentrez de vacances Elle se fait naturellement Donc moi, au lieu de directement rentrer de vacances Et me dire, allez, ok, je rattaque la diète Et la musculation à fond Je ne voulais pas faire ça Parce que je ne voulais pas vraiment me dégoûter la musculation Et complètement d'arrêter Chose que jamais je ne voudrais faire ça Parce que déjà, j'ai une chaîne sur ça Et puis même, la musculation, ça reste ancré en moi Et j'adore ça La preuve, je vais être coach sportif D'ailleurs, j'ai les résultats demain Donc j'espère que je le serai Le petit stress Ouais Donc voilà Donc je me suis dit La diète, je vais laisser un peu de côté Parce que, chose très importante Comme vous le savez, la diète va énormément avec la musculation Mais là, ce que je me suis dit C'est que je vais laisser un peu la diète de côté Et essayer de refaire des petits entraînements par-ci, par-là Pour essayer de me remotiver Ensuite, une fois que j'aurai réacquéris La motivation d'aller tout le temps à la salle Là, je pourrais mettre l'alimentation Parce que comme vous le savez L'alimentation Et si vous n'avez pas d'alimentation Et que vous avez un bon entraînement Il n'y aura pas forcément d'objectif Et puis moi, surtout, je ne sais pas comment vous faites Ceux qui vont à la salle en mangeant n'importe comment Parce que c'est quelque chose qui est très compliqué Parce que même en étant à la musculation Je me dis Putain, je suis en train de faire ça Et j'ai mangé de la merde tout à l'heure ce matin Ou je ne sais pas quoi Donc moi, personnellement Je ne peux pas ajouter que quand je suis à fond dans mon exif Et que je vais à la salle Et que je fais les choses bien Je mange bien à côté Donc comme tu le sais Mon sport numéro 1 C'est la musculation Je suis aussi un peu strict en 4 à côté Mais ça doit être à tout casser 5 fois dans l'année Donc pour moi, ce n'est pas vraiment un sport Que j'ai instauré dans ma vie Mais j'apprécie énormément Donc ce que je veux faire C'est qu'au lieu de Aller à la salle et me forcer Moi, je trouve que de se forcer Ce n'est pas forcément quelque chose d'intéressant Surtout Le plus important C'est que je ne vais pas me donner à fond Donc les objectifs ne seront pas vraiment là Donc ce que je vais faire C'est qu'au lieu de mettre la musculation En sport numéro 1 Comme je fais actuellement Et bien je vais le mettre en seconde Donc c'est à dire un complément de sport Et là tu vas me dire Qu'est-ce que tu vas mettre en premier Et ouais, tu sais là Tu arrives à comprendre ou pas La gymnastique, comme tu sais J'adore les saltes horaires D'ailleurs, je te laisse aller voir Et du coup, je vais mettre La gymnastique en premier Et la musculation en complément de sport Ce qui veut dire que je vais retrouver Le plaisir de faire du sport Et bien sûr l'alimentation à côté Parce que je ne peux pas être un gros lard Et faire de la gym Ce n'est pas du tout cohérent Et je pense que Grâce à la gym Je veux retrouver cet esprit D'adorer Aller à la musculation Pour pouvoir Avoir des meilleures compétences Pour la gym Est-ce que vous comprenez Ce que je veux dire ou pas ? Donc le but premier C'est comme je vous dis C'est de changer vos habitudes Si vous avez tout le temps L'habitude de faire de la force Changez Faites de l'hypertrophie Changez vos temps de récupération Vos nombres de séries Il ne faut jamais rester dans quelque chose Tout le temps Après ça dépend Il y en a qui adore rester dans le même domaine Pendant 10 ans Moi personnellement J'adore être De changer Je me lasse vraiment Vite des choses Divertifier Faites-vous plaisir C'est le plus important Donc c'est parti Maintenant on va passer au concret Donc là on va se retrouver à la salle C'est Antoine qui va me cadrer Merci frérot Tu gères de ouf Et là la séance Je ne sais pas du tout Ce qui va se passer Je ne sais pas ce que je vais faire On verra ça là-bas Donc c'est parti Ok donc là comme je vous ai dit Changez vos habitudes Donc moi j'avais l'habitude De toujours travailler avec les haltères Donc aujourd'hui Je vais décider de travailler Avec la barre Bien sûr ce sera éphémère Je vais bientôt changer Je vais récupérer les haltères Quand je n'aurai envie Mais là pour l'instant J'ai envie de changer mes habitudes Donc on passe sur la barre Là ce qu'on va faire C'est qu'on va travailler Une séance explosive Donc ça veut dire Que là on va faire Dénouper couché en force Et on va alterner directement Avec des pompes claquées Pour travailler explosivité Pour changer mes habitudes Je vais travailler surtout Bon c'est vrai que je travaille surtout En explosivité dans mes séances Mais c'est quelque chose Que je ne me lasse pas C'est quelque chose que j'adore Parce que c'est vrai Que ça me lasse vite De travailler la force Et simplement pousser des poids Donc là ce qu'on va faire On va finir avec les pecs Comme je dis Aujourd'hui c'est un petit rappel C'est vraiment une histoire De redonner goût au sport Donc on ne peut pas trop forcer Ça dépend Il y a des gens qui adorent Moi aussi avant Quand je fais mes vacances J'ai adoré Retourner mes vraies séances Pures et dures Mais maintenant Là aujourd'hui J'avais envie de vraiment Retourner doucement Vraiment doucement Donc là Dernier exercice pecs Et ensuite On passe aux épaules Donc là vraiment Isolation Donc c'est à dire 15F minimum Unilatéral Donc bras par bras Ok donc là Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire La presse Pour les épaules On va enchaîner directement Avec des muscle up Un exercice hyper dynamique Donc exposif De fou malade Si jamais vous avez du mal à le faire Vous ne savez pas le faire Allez voir cette petite vidéo Que j'ai faite Vous allez réussir à le faire Honnêtement c'est pas facile Il faut juste que le mouvement Honnêtement Il n'y a pas forcément Avoir besoin de force de ouf Juste savoir faire au moins Minimum d'attraction Très strict Bref C'est parti On enchaîne Go Je voulais faire une intro Je voulais faire une transition de ouf Mais vas-y C'est quoi En tant que t'es prête à la faire Ou pas 1 2 Donc là Comme je dis On enchaîne avec les muscle up Donc là On va faire vite On va avoir tout temps de récupération On va voir ce que ça donne Mais David c'est bête C'est parti Ok là on finit avec les deux séries là bas Donc enchaînez Presse Et muscle up Et après on passe à autre chose C'est parti Donc là on va terminer avec les triceps Très important pour les triceps Les coudes Toujours près du corps Donc je vais pas voir les coudes en haut Et en arrière Donc mettez léger Ça a rien de mettre lourd Ça a un travail d'isolation Ok Donc ceux que je vois à la salle Qui mettent lourd Je pense ça là Arrêtez On fait une amplitude complète Et on remonte Et on regarde la confection volontaire Et on guette bien les abdominaux Allez c'est parti Donc après la corde On enchaîne avec les glibs Plus de triceps Donc toujours Fouille près du corps C'est parti Ok c'est une fin de tournage Et une fin de séance Je pense que ça m'apprécie Mais en tout cas n'oubliez pas Si vous voulez vous motiver Avec vous qui pouvez le faire Et pas les autres Voilà Par rapport à Youtube Je vais vous motiver à fond Comme vous le savez 3 vidéos par semaine Il y aura du sport Divertissement Je suis vraiment chaud J'espère que vous l'êtes Parce que Moi j'attendais que ça Donc c'est parti N'oubliez pas surtout Prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz